Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans Découvre Bitcoin, une vidéo un petit peu spéciale seulement pour vous les français, pour vous remercier de tout le support que vous mettez. Je vous ai fait une petite liste de Noël de 5 idées de cadeaux que vous pouvez faire à des amis bitcoiner, à vous-même ou alors à votre famille. Je voulais dire un petit peu dans le désordre, il n'y a pas de top 5, aujourd'hui c'est vraiment plus des projets que j'aime bien, que je suis et que je trouve qui sont assez intéressants, c'est des petites idées possibles et imaginables. C'est parti ! Attention, si vous tombez dans le terrain du bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Idée numéro 1, pas de grande surprise, ça va être le coin de table de Big Coin Coin. Vous l'avez sûrement vu dans la dernière vidéo et la vidéo du journal du coin, c'est un jeu de société par rapport à bitcoin. Je trouve ça super comme idée et initiative pour la famille, c'est top. Vous devez l'acheter en bitcoin, ce qui va vous obliger à faire une transaction, à regarder comment ça marche, à comprendre comment on peut faire des paiements. Et je trouve ça super parce que vous le savez, on est là pour apprendre et on apprend en essayant. Il y a toujours la pratique en plus de la théorie. Donc le jeu de table, regardez la vidéo si vous n'avez pas vu, c'est un petit jeu sympa, c'est fun. Ça peut être comme un premier goodies bitcoin à offrir à toute la famille. Option numéro 2, un hardware. Alors un hardware, mais quel type d'hardware ? Eh bien, il y a plein de solutions pour les bitcoiners. Donc si vous avez des amis bitcoiners, vous pouvez leur offrir des objets physiques qui servent à nous améliorer en tant que bitcoiners. Je parle de quoi ? Je parle évidemment de full node, comme la casa node que vous pouvez voir là-haut. Alors celle-ci, je l'ai achetée, c'était les 100 premières que casa, qui est une société, a sorti. Aujourd'hui, il y a plein de modèles différents. Vous pouvez acheter chez Samouraï, vous pouvez acheter encore casa, etc. Donc une full node, facile à acheter, compact. Ça peut être un petit cadeau de Noël sympa. Vous pouvez également penser à acheter des plaques en métal pour graver vos clés privées. Ou alors des citadelles vaults pour cacher vos ledgers dedans, les stocker de façon sécurisée. Tout ça, c'est des super projets que je vais aborder dans d'autres vidéos. Donc abonnez-vous et ne loupez rien. N'oubliez pas que je suis maximaliste, donc on va aller dans les détails des détails de comment sécuriser votre argent au cas où il y a vraiment des gros soucis sociaux et culturels qui se préparent devant nous. Idée numéro 3, on part sur des vêtements. Parce que si vous me connaissez, je demande toujours des chaussettes à Noël. Les chaussettes, c'est top. Du coup, il y a des chaussettes Bitcoin qui existent. Ça s'appelle MTSOX par rapport à Mondgox, l'échange qui s'est fait hacker. Je ne l'ai pas encore abordé dans des vidéos, mais c'est important de savoir qu'un échange, il y a très longtemps, s'est fait hacker et c'était le plus gros échange à l'époque. Forcément, tout le monde a perdu tout son argent et ça a marqué l'esprit de beaucoup de gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas votre clé, pas vos Bitcoins. C'est parce que tous ceux qui n'avaient pas leur clé à l'époque ont perdu leur argent. Pourquoi je parle de ça par rapport aux chaussettes ? Acheter des chaussettes, c'est trop bien les chaussettes. Donc, si vous voulez des fringues Bitcoin, il y en existe un paquet, c'est plutôt cool. MTGOX, c'est une solution. Il y a également Unicorn Wear de Camilla qui fait des produits, donc par rapport à Bitcoin, de super bonne qualité. Pareil, c'est des t-shirts, c'est des chapeaux, c'est des casquettes. C'est top, je n'en ai pas encore, mais un jour, très bientôt, je m'attaquerai à ce sujet. Option numéro 4, des Bitcoins. Eh oui, vous le savez, on est Bitcoiner, on adore les Bitcoins. Moi, j'ai toujours offert des Bitcoins. J'ai offert des Bitcoins à des personnes proches de moi, etc. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est des cadeaux super. À chaque fois qu'un ami à moi a un enfant, généralement, j'offre des Bitcoins à l'enfant. Je me dis, bon, au moins l'enfant, il a des Bitcoins. Il va odler sans le savoir à 18 ans. Derrière, paf, ça peut être super intéressant. Comment on peut offrir des Bitcoins à des gens ? Il y a plein d'options. Franchement, aujourd'hui, je suis très content parce que StackingSat, vous le savez, j'adore StackingSat. Je vais toujours vous parler de StackingSat. J'adore l'équipe. Salut, Josh et Jonathan. Je trouve ça bien comme projet parce que je pense que tout le monde devrait accumuler des Bitcoins doucement. J'étais impatient qu'il y ait une solution européenne et française qui arrive. Elle est arrivée. Bon, là, Bruno Le Maire vient de nous mettre un bâton dans les jambes, mais c'est autre chose, ça. Bref, StackingSat, ils offrent un cadeau de Noël, Bitcoin. Vous pouvez donc offrir des Bitcoins à des amis directement via StackingSat. Et je trouve ça trop cool comme idée. Donc, n'hésitez pas à aller chez eux et regarder comment on peut offrir des Bitcoins via leur service. Sinon, une autre solution, c'est littéralement de faire un portefeuille vous-même et de donner la clé privée. Sauf que, voilà, ça demande un peu plus d'effort, ça demande du temps, ça demande une réflexion. Mais sachez que vous pouvez toujours juste faire ça. Option numéro 5. Vous vous en doutez, je suis sûr, vous savez c'est quoi. Eh oui, c'est de l'éducation, bien sûr. Je vais toujours dire qu'il faut offrir de l'éducation à Noël et j'adore qu'on m'offre des livres. Généralement, si vous avez des livres passionnants à conseiller, allez-y dans la description. Mais donc là, on va parler d'éducation Bitcoin. Donc, je parle de quoi ? Plusieurs options. Franchement, aujourd'hui, juste partager ma chaîne, c'est déjà énorme ce que vous faites. Donc, si jamais dans votre famille, on vous parle de Bitcoin à Noël, parlez-leur de moi. Ça peut toujours m'aider et ça peut aider eux également si vous aimez mon travail. Mais je pensais surtout aujourd'hui au guide et au livre de Unchain Capital de Guillaume qui est super bien. Là, je viens de le finir de le lire. C'est un très bon guide, super concis pour bien débuter dans Bitcoin. Du coup, au lieu de vous taper toutes mes vidéos, vous pouvez littéralement juste acheter son livre. C'est un livre digital. Donc, il y a un petit code de promo dans la description. Mais bon, de toute façon, tout sera utilisé pour cette chaîne, vous le savez. Et c'est un petit guide de 40 pages à peu près qui va vous expliquer comment bien investir dans Bitcoin. Alors, si vous êtes ici, vous savez déjà comment investir en Bitcoin. Enfin, je pense. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez simplement l'offrir à quelqu'un. Du coup, cette personne, au lieu de se taper mes vidéos et de voir les écouter, elle va juste lire ce PDF. Elle va lire cette information. Et elle va comprendre, ok, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Où acheter ? Comment ne pas se faire avoir ? Comment suivre des conseils comme ceux de Warren Buffett ? Et comment bien gérer tout l'aspect de taxation qui est super important et qui l'exploite dans son livre. Donc, c'est un livre que j'apprécie parce que forcément, je suis dans l'écosystème français. Et je pense que c'est important qu'on arrive à avoir un maximum de ressources éducatives. Moi, c'est une seule ressource parmi plein d'autres. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à en avoir un maximum. Et c'est super qu'il y en ait d'autres qui arrivent dans le marché. Donc, le livre de Guillaume, ça peut être une option. Sinon, d'autres livres qu'on peut conseiller, c'est les mêmes que j'ai mis dans mon Q&A. Quel livre lire ? Vous pouvez offrir l'étalon Bitcoin. Ouais, j'ai découvert c'est quoi le titre français. Merci à ceux qui m'ont prévu. L'étalon Bitcoin de Sam F.E.O.S. est super. Vous pouvez l'offrir à votre père ou à des amis qui sont quand même... Voilà, qui sont à la recherche de comprendre pourquoi Bitcoin. Si vous voulez un accès un peu plus facile, je dirais, prenez l'Internet de l'argent de Andreas. C'est deux cadeaux parfaits en tant que livre pour des débutants. Cinq idées de cadeaux de Noël. Allez-y, bonne chance à tous. Je pense avoir une vidéo spéciale Noël, mais si j'en ai pas parce que le temps n'est pas mon avantage dans ce monde, vous n'en doutez, on n'a que 24 heures. Et 24 heures, c'est pas beaucoup pour faire autant de choses. Je vous dis, joyeux Noël. Alors, je pense que j'aurai deux semaines d'avance ou au moins dix jours d'avance, c'est quasiment sûr. Mais quand même, je vous le dis, joyeux Noël à tout le monde. Amusez-vous bien, passez du temps avec votre famille, c'est super important. Je vous vois très bientôt. J'essaie de prendre un petit peu de temps off là en ce moment, surtout vers Noël, Noël An, pour bien me préparer pour janvier et être en forme. Parce que je pense qu'on a beaucoup de taf en janvier. Et il ne faut pas que je détruise toutes mes ressources trop tôt. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça ne sert à rien d'aller trop vite si c'est pour burn-out. Donc, on relève un petit peu la pédale pendant deux semaines, fin décembre. Et je vous retrouve en janvier avec plein de projets. Je suis Roxy. Merci beaucoup à vous de partager mon contenu, me soutenir, soutenir cette chaîne, soutenir cette vision de développer Bitcoin en France. Voilà, je ne vais pas répondre à cette question. On ne me l'a pas posé, mais on sait tous ce qui s'est passé avec Bruno Le Maire. Je pense que c'est une question inévitable que je vais devoir aborder. La réponse courte, c'est un désastre. C'est un désastre ce qui vient de se passer. J'en suis en pleurs. Non, ce n'est vraiment pas ouf du tout. C'est un vrai frein qui vient de mettre à l'industrie. C'est inévitable. On savait que ça allait venir. C'est dommage que ça vienne aussitôt. C'est dommage qu'on ne laisse même pas la chance à tous ces entrepreneurs français de se développer. Ce n'est pas un cadeau de Noël qu'il nous a fait, clairement. Pour autant, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas avec ça qu'on va s'abattre. On savait que la France était le pays le moins crypto-friendly au monde. Je le savais en m'implementant ici. Et c'est justement pour ça que je suis ici, pour prouver au peuple français qu'on n'a pas besoin d'eux pour y arriver. Bitcoin, c'est la solution du peuple pour le peuple. Ce n'est pas la solution des politiciens pour le peuple. Ça serait si c'était le cas. Donc oui, il nous met des bâtons dans les roues. Oui, aujourd'hui, il est en train de nous démoraliser. Oui, il est en train de démolir l'entrepreneuriat crypto. Oui, il est en train de nous remettre cinq ans en arrière. Oui, il est en train de créer un Minitel numéro deux. Oui, sa solution n'est absolument pas adaptée aux problèmes actuels. Oui, utiliser l'attaque du terrorisme pour justifier cette loi passée, sans demander l'avis de la communauté, est un scandale. Ce n'est pas démocratique. C'est dommage. Maintenant, on le savait. On savait que ça allait venir. On est prêts. On continue. On ne lâche rien. Et ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Le peuple français est capable d'adopter Bitcoin, que ce soit avec ou sans l'aide du gouvernement. Visiblement, ça va être sans l'aide du gouvernement et avec des bâtons dans les roues. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas y arriver. On ne lâche rien. Merci beaucoup à vous de me suivre. Bonne année à tous. Joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada